Un bec, deux pattes, deux ailes, ça ressemble à un poulet, mais où sont passées les plumes ? Pour comprendre ce curieux phénomène, suivons cette étrange galinassée jusqu'à son poulailler. Voici le papa de ces créatures hors du commun qu'il élève depuis 7 ans. Et il n'est pas peu fier de ces petits monstres. Celui-ci est un mâle. Il a à peu près un an et demi et pèse 6 kilos. Il est très gros. Mais comment ce scientifique est-il parvenu à inventer cet animal unique au monde ? Rendez-vous à la maternité pour rencontrer un des ancêtres de ce poulet sans plumes. Voici un descendant de l'original. C'est un poulet qui a muté spontanément, c'est-à-dire qu'on a trouvé comme ça un jour de 1954 en Californie, sans plumes, mais tout petit. Et oui, l'apparition du premier poulet sans plumes est un phénomène naturel. Mais ce spécimen était beaucoup trop petit pour être mangé. Ce poulet est trop petit pour produire de la viande. C'est pourquoi, en croisant ces deux-là, on a mis au monde cet animal. Il est aussi gros qu'un poulet d'élevage classique, mais sans plumes. Pour obtenir ce gros poulet sans plumes, il a fallu marier pendant 7 générations le poulet mutant avec des volailles d'élevage. Mais quel est l'intérêt de tout ce travail ? Premier avantage, le poulet sans plumes est parfaitement adapté pour être élevé dans les pays chauds, car il ne craint pas la chaleur. Contrairement à ses petits copains qui étouffent sous leur duvet d'hiver. Plus besoin donc de climatisation et de brumisateur ? Un atout écologique majeur. Démonstration. Regardez là, vous pouvez voir les poulets à plumes qui se serrent tous sous le ventilateur. Ils ont besoin d'air. Là, ce sont les poulets sans plumes, ils sont tous derrière parce qu'ils n'ont pas besoin d'air frais. Résultat, alors qu'il fait plus de 30 degrés, les petits poulets sans plumes bronzent tranquillement au soleil. Deuxième avantage, ils auraient moins besoin d'être nourris pour atteindre le même poids que leur frère à plumes. Combien il pèse celui-ci ? Celui-là ? Un kilo et demi. Un kilo et demi. Dans sa ferme expérimentale, le professeur Kahaner tente de prouver sa découverte. Il nous explique comment ce phénomène est possible. Comme ces poulets ne développent pas de plumes, ils ont moins besoin de protéines. Et donc, ils ont besoin de moins d'énergie pour combattre la chaleur. Moins de dépenses en nourriture, moins de dépenses en électricité. Le poulet sans plumes semble être une opportunité en or pour les éleveurs des pays en voie de développement. Mais ce n'est pas tout, il a encore bien d'autres atouts. On s'est aperçu également que les poulets sans plumes produisent plus de viande et qu'elle a très bon goût. Ce soir, on va en cuisiner un pour vous, pour que vous puissiez le vérifier par vous-même. Rendez-vous en cuisine pour une petite dégustation. Voilà notre poulet sans plumes et voici un poulet classique. Ils ont à peu près la même taille. Sur un poulet classique, des couches de gras s'accumulent sous les racines des plumes. Résultat, sur notre volatile déplumé, la peau est plus fine et plus lisse. Il y a aussi une différence de couleur. La viande d'un poulet classique est souvent pâle. Celle-ci est toujours plus foncée, plus rouge, plus vivante. Bonjour, vous arrivez juste à temps. Les poulets au four sont fin prêts, alors comment il est ce poulet sans plumes ? Très juteux et très tendre. J'aime beaucoup. J'aime bien, c'est bon. Même recette, même cuisson. Les deux volailles ont l'air identiques et pourtant, le sans plumes est jugé meilleur. Explication. Regardez, tout le jus est encore à l'intérieur parce que la peau n'est pas trouée comme dans les poulets avec les plumes. C'est comme une cuisson en papillote, mais c'est naturel. Le poulet sans plumes en est encore au stade expérimental. Malheureusement, en dépit de ses avantages, il ne risque pas d'être de main dans nos assiettes. Il fait encore trop peur aux éleveurs. On se demande bien pourquoi. Je ne sais pas trop peur aux élevés. Non, c'est pas trop peur deshérem %. C'est pour tellement de poulet. Non, c'est pas trop peur aux éleveurs. Bien ça, c'est uneallowation aurait pas été dans maJoie. Est-ce pas garçon.